Jusqu'à présent, on a vu beaucoup de réactions de substitution électrophile aromatique. On va voir ici les possibilités de réactions de substitution nucléophile aromatique. Imaginons donc des réactions de substitution nucléophile à partir du bromobenzène. Alors, je vais rajouter un nucléophile avec le bromobenzène, par exemple le ion hydroxyde, HO-. Ah voilà, j'ai trois doublés non-luents sur l'oxygène et une charge négative. Dans un premier temps, on va imaginer qu'on a un mécanisme type SN2. Donc un mécanisme SN2, tu te souviens, c'est un mécanisme en une seule étape, une réaction concertée. On va avoir une attaque nucléophile du nucléophile sur le carbone qui porte le brome et en parallèle, un départ du groupe brome ici, sous la forme de l'ion bromure. Et on obtiendrait dans ce cas-là, comme produit, le phénol. Voilà, j'ai remplacé, j'ai substitué mon groupe brome par un OH. Et le groupe partant, c'est donc l'anion BR-, avec ses quatre doublés non-lients, comme ceci. Donc ça, c'est dans le cas où on a un mécanisme SN2. Mais en fait, si je regarde ce carbone ici, ce carbone du cycle benzénique, il est hybridé en SP2. Et d'un point de vue géométrique, une réaction de SN2 n'est pas possible sur un carbone hybridé en SP2. Ça ne peut pas se faire. Donc cette réaction en SN2, ce mécanisme-là, il n'est pas possible pour une réaction de substitution nucléophile aromatique. Alors voyons un peu ce que ça donnerait si on avait plutôt un mécanisme de type SN1. Alors un mécanisme en SN1, tu te souviens, c'est un mécanisme par contre qui est en plusieurs étapes. Et la première étape, c'est une étape dite de dissociation. Où je vais avoir ces électrons ici, qui vont partir vers le brome. On va avoir un groupe partant qui va partir. Et on va former un carbocation. Et donc la première étape de cette réaction de SN1 nous permettrait d'obtenir ce composé ici. Donc on a toujours notre cycle benzénique et ce carbone a perdu une liaison, il a perdu un électron. Et il porte maintenant une charge positive. Et on a le groupe partant qui est en assez bon groupe partant, l'halogénure BR-, lyon-bromeur. Mais en fait, ce mécanisme n'est pas vraiment possible non plus. En tout cas, il est très fortement improbable. Parce que ce carbocation ici, il est très peu stable. Vraiment très très peu stable. Ce mécanisme en SN1, il est éventuellement rencontré quand on a de très 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 excellents groupes partants. Mais globalement, dans la quasi majorité des cas, ce mécanisme là, il n'est pas possible non plus. Alors tu vas me dire, ok, on veut voir des substitutions nucléophiles aromatiques. Mais on ne peut pas passer par des mécanismes de substitution nucléophiles. Effectivement. Par contre, on peut quand même avoir une réaction qui, au final, nous donne une substitution nucléophile aromatique. Mais on va passer par un autre type de mécanisme. Alors, pour qu'une substitution nucléophile aromatique puisse avoir lieu, il faut que le composé dont on part respecte quelques règles. La première, c'est que sur ce composé, on doit avoir un substituant attracteur d'électrons. Dans l'exemple que j'ai mis en dessous, on voit qu'on a effectivement, ici, un groupe nitro, qui est un groupe attracteur d'électrons. Le deuxième critère à remplir, c'est qu'on doit également avoir, sur notre cycle benzémique, un substituant qui est un bon groupe partant. Ici, en l'occurrence, on a un substituant bromici, qui, on l'a vu juste avant, est effectivement un bon groupe partant. Et la troisième condition, c'est que ces deux substituants doivent être en ortho ou en para, l'un de l'autre. Ici, dans notre cas présent, mes deux substituants sont en ortho. Donc, cette molécule, ici, correspond bien aux critères nécessaires pour pouvoir avoir une substitution nucléophile aromatique. Voyons voir un petit peu en détail, maintenant, le mécanisme qu'on va avoir. Donc, j'ai toujours mon nucléophile, mon hydroxyde, HO-, donc avec trois doublets non-liants sur l'oxygène qui portent une charge négative. Ma première étape du mécanisme, ça va être l'attaque nucléophile de mon ion hydroxyde HO-, de mon nucléophile, sur le carbone qui porte le brome. Et en parallèle, je vais envoyer ces électrons pi, ici, sur la liaison carbone-azote, ici. Et en même temps, les électrons de la liaison azote-oxygène, les électrons pi, vont être envoyés vers l'oxygène, ici. Quel va être le résultat de cette première étape ? Donc, je vais avoir toujours un cycle A6 avec ces deux liaisons pi qui n'ont pas bougé. Sur ce carbone, j'ai maintenant toujours le brome et également le groupe OH. J'ai une double liaison dorénavant entre ce carbone et l'azote qui est reliée à deux atomes d'oxygène qui portent tous deux, trois doublets non-liants et une charge négative. Et j'ai également une charge positive sur l'azote. Si je suis un petit peu mes électrons, donc si ces électrons, je les ai mis en orange, je vais les retrouver dans cette liaison carbone-oxygène. Mes électrons en vert clair, ici, sont maintenant les électrons pi de la double liaison entre le carbone et la botte. Et les électrons que j'avais en rouge, au niveau de la liaison azote-oxygène, sont maintenant un doublet non-liant au niveau de l'oxygène. Cette première étape, c'est une réaction d'addition. Ça, c'est une réaction d'addition du nucléophile. Donc, la première étape, c'est une réaction d'addition du nucléophile. Lors de cette étape, j'ai rajouté de la densité électronique sur mon composé. J'ai apporté deux électrons, ici, que je vais stocker au niveau de mon groupe attracteur d'électrons, ici. Mais maintenant, globalement, j'ai une charge négative pour ce composé. J'ai deux charges formelles négatives et une charge positive. Globalement, j'ai une charge négative pour ce composé. Et cette densité électronique supplémentaire, elle est temporairement stockée par le groupe attracteur d'électrons, ce qui va stabiliser, en fait, ce composé. Cet intermédiaire va être stabilisé grâce au caractère attracteur d'électrons de ce groupe qui va stocker la densité électronique supplémentaire apportée par l'attaque nucléophile. Alors, je pourrais écrire des structures de résonance pour ce composé, mais ce n'est pas l'objectif ici. Là, l'important, c'est vraiment de bien voir que j'ai une densité électronique supplémentaire sur mon groupe attracteur d'électrons. L'étape suivante, ça va être le retour de ces électrons, ici, vers la liaison azotoxygène, ce qui va renvoyer en parallèle ces électrons, ici, sur cette liaison carbone-carbone dans le cycle. Et on va alors avoir un départ du Br sous forme Br-. Donc, je vais obtenir, au final, mon cycle à 6 avec 3 doubles liaisons dans mon cycle. Ici, j'ai retrouvé une simple liaison entre le carbone et l'azote, qui porte maintenant une liaison avec un oxygène qui a toujours 3 doublés dans l'ion et une charge négative. Et de l'autre côté, j'ai une double liaison avec un oxygène et ma charge positive sur mon azote. Et maintenant, sur ce carbone, j'ai mon groupe OH et j'ai eu un départ du Bromure Br-. Si je garde mes couleurs, j'ai donc toujours mes électrons oranges, ici, mes électrons verts clairs sont revenus sur cette liaison carbone-carbone, et mes électrons rouges dans la double liaison azote-oxygène, ici. La deuxième étape, c'est donc l'élimination du groupe partant. Je vais mettre GP du groupe partant. Donc, globalement, le bilan de la réaction, c'est bien une substitution nucléophile aromatique, puisqu'on a substitué un des substituants du composé aromatique par un nucléophile. Mais le mécanisme, c'est un enchaînement d'une étape d'addition, suivi d'une étape d'élimination. On appelle ça un mécanisme addition-élimination, tout simplement. Donc là, on a vu un exemple avec les deux substituants qui étaient en ortho l'un de l'autre. On a vu que ce positionnement en ortho permettait de pouvoir avoir la densité électronique rajoutée, suite à l'attaque du nucléophile, stockée au niveau du groupe attracteur d'électrons. On va voir ce qu'il en est dans le cas d'un positionnement en para des deux substituants. Donc, avec l'exemple ici, avec exactement les mêmes substituants sur le cycle benzénique, un groupe nitro attracteur d'électrons et un groupe brôme qui est un bon groupe partant, les deux étant en para l'un de l'autre. On répond donc aux trois critères nécessaires pour pouvoir avoir une substitution nucléophile aromatique. Donc, on va imaginer une réaction toujours avec notre nucléophile HO-, donc avec trois doublets non-luents sur l'atome d'oxygène et une charge négative. Donc, on va avoir une attaque nucléophile d'un des doublets de l'oxygène sur le carbone qui porte le brôme qui est le groupe partant. Et en parallèle, on va avoir le mouvement d'électrons suivant avec de la même manière un mouvement au niveau des doublets d'électrons dans le cycle jusqu'à avoir la densité électronique supplémentaire portée par un des oxygènes du groupe nitro. Et donc, je vais obtenir suite à cette première étape d'addition nucléophile l'intermédia réactionnel suivant. Donc, j'ai maintenant sur le carbone ici, à la fois le groupe Br, le brôme, et j'ai rajouté le groupe OH. Au niveau des mouvements d'électrons, j'ai donc maintenant une double liaison ici et une double liaison ici. Ce carbone en para de celui qui porte ces deux substituents ici a une double liaison avec l'azote du groupe nitro. Et cet azote est lié par des liaisons simples à deux oxygènes qui portent tous les deux, trois doublets non liants et une charge négative. Et l'azote porte une charge positive. Si je mets des couleurs pour suivre un peu mes électrons, j'ai ces électrons ici qui sont passés ici, ces électrons ici qui sont passés ici, et au niveau de la double liaison azote-oxygène ici, on a maintenant un doublet non liant sur l'oxygène ici. Donc, de la même manière que tout à l'heure, j'ai donc une première étape d'addition. Addition du nucléophile. Du nucléophile, voilà. Pour obtenir cet intermédiaire réactionnel qui globalement a une charge négative, j'ai deux charges formelles négatives sur les deux oxygènes et une charge positive sur l'azote. Et la densité électronique que j'ai rajoutée suite à cette attaque nucléophile est stockée temporairement au niveau de ce groupe attracteur d'électrons. Et la deuxième étape, ça va être également une étape d'élimination du groupe partant. Je vais écrire GP, du groupe partant, avec un mouvement, un retour des électrons ici au niveau de la liaison oxygène-azote, ce qui va entraîner le mouvement de ces électrons sur cette liaison, les électrons violets ici, et on va avoir le départ du groupe BR-. Donc je vais obtenir le produit suivant. J'ai toujours ce cycle A6 avec trois doubles liaisons. Sur ce carbone ici, j'ai maintenant un substituant OH. Et sur le carbone en para, j'ai un groupe N ou 2 avec le carbone lié à un azote avec une liaison simple. Cet azote est lié à un des deux oxygènes par une liaison simple, l'oxygène portant trois doublets non-lions et une charge négative, et à l'autre oxygène par une double liaison. L'azote porte une charge positive. Et en parallèle, j'ai formé l'ion bromure BR-. Donc on voit que lorsqu'on a une attaque nucléophile sur un copové dont les deux substituants sont en para l'un de l'autre, j'ai également dans l'intermédiaire qui se forme la possibilité d'avoir un stockage de la densité électronique supplémentaire rajoutée suite à cette addition par le groupe attracteur d'électrons. Si jamais on a vu les substituants en méta l'un de l'autre, on verrait que ce stockage de la densité électronique par le groupe attracteur n'est pas possible. Et c'est pour cela que cette réaction de substitution nucléophile aromatique n'est possible qu'avec des substituants en position ortho ou para l'un de l'autre. Puisque le positionnement en ortho ou para de ces deux groupes permet une stabilisation de l'intermédiaire réactionnel grâce au groupe attracteur d'électrons qui va pouvoir stabiliser et stocker la densité électronique supplémentaire due à l'addition du nucléophile. Merci. 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 Merci.